Il s'agit d'une application qui s'appelle LE2LES, disponible sur Play Store, qui a pour but de permettre à chaque femme d'avoir le pouvoir de gérer de façon autonome sa santé, notamment sexuelle et reproductive. Je me rappelle encore de cette garde qui m'a bouleversée. Il s'agissait d'une adolescente de 16 ans, très brillante à l'école, qui est venue à une garde baignant dans son sang, accompagnée de sa mère et dans un état critique. Et sa mère avait à la bouche, me révitée quand sauver ma fille. Nous avons retrouvé dans l'histoire que sa mère a emmené sa fille faire une manif d'avortement clandesté qui a mal tourné. Et malheureusement, aujourd'hui, cette fille ne pourra jamais connaître la joie de l'enfantement, pas parce qu'elle l'a voulu, mais parce qu'à un moment donné, elle n'a pas eu les informations fiables pour pouvoir prendre des décisions éclairées pour sa santé. Je me suis dit, plus jamais ça. Aucune femme ne mérite de mourir parce que n'ayant pas eu l'information fiable en santé. C'est pourquoi, ensemble avec les membres de mon équipe, profondément dévoués, nous avons décidé de me supplier cette application qui permettra à chaque fille et chaque femme de pouvoir suivre son cycle menstruel, de pouvoir prévenir le cancer du sein par l'autopalpation à une période idéale lors de son cycle, d'avoir des informations sur diverses thématiques de la santé sexuelle reproductive, notamment sur la planification familiale, les IST, les processions. des idées. Cette application est très facilement accessible. Il suffit tout juste d'aller sur PlayStore et d'écrire L, E, deux fois L, E, une fois encore, et S. Et pour ceux qui n'ont pas accès à PlayStore, une version web est disponible via web.l, au pluriel, bien sûr, .app. C'est totalement gratuit et facile à utiliser. Je pense fortement que le digital va contribuer car la composante de la confidentialité qu'offre le digital permet aux femmes de pouvoir, depuis ses divers outils et innovations, prendre des décisions autonomes pour leur corps. Les innovations comme elles sont les bienvenues. Mais nous ne pouvons occulter le fait que 48% de femmes, selon l'enquête démographique et de santé 2017-2018 au Bénin, ne disposent pas d'un téléphone portable. Alors, c'est l'occasion de rappeler qu'il faut de plus en plus mettre sur pied d'initiatives pour encourager et amener plus de femmes à avoir accès aux outils numériques. Le projet DigiBoost m'a permis, en tant qu'entrepreneur, de mieux structurer mon idée d'entreprise, de pouvoir être en contact avec divers acteurs de l'écosystème numérique au Bénin, y compris les potentiels investisseurs et partenaires, et de pouvoir connaître aussi d'autres femmes qui sont dans le milieu du numérique afin d'apprendre les unes des autres. Au-delà de cela, nous avons eu droit à diverses boîtes, à outils, afin de pouvoir, en tant que femme entrepreneur, mieux gérer nos entreprises. Et pour Firmin, nous avons aussi bénéficié d'une expertise au-delà de celle nationale grâce à un voyage à Enabel en Belgique pour apprendre de l'écosystème entrepreneuriat belge pour mieux développer nos initiatives locales. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...